Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous dans cette nouvelle édition du journal de 15h, donc de ce samedi 20 octobre. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministère de la communication a organisé donc la clôture d'une formation au profit de 100 jeunes en conduite de la commune de Balbala. Et en Inde, au moins 60 personnes sont mortes après avoir été happées par un train. Merci à vous de nous rejoindre. Une cérémonie de fin de formation pour 100 jeunes de la commune de Balbala en conduite, donc c'est tenu ce matin sous la houlade du ministre de la communication, chargé des postes et télécommunications, Abdi Yousouf Sougui. Cette formation de 6 mois en conduite a été ainsi clôturée par cette cérémonie de remise de certificats et de permis de conduire à ces 100 jeunes issus de la commune de Balbala. Formation qui s'inscrivait dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes et facilitait ainsi leur insertion dans le milieu professionnel. Pour le ministère de la communication, l'organisation de cette formation, il s'agit surtout d'outiller les jeunes en leur donnant les bagages nécessaires pour les sortir du chômage et donc de la pauvreté. Outre le ministre de la communication, chargé des postes et télécommunications, la cérémonie s'est tenue en présence du président de la commune de Balbala, des sages de cette circonscription. Et à l'issue de la cérémonie, les bénéficiaires nous ont fait part de leur entière satisfaction quant à cette initiative du ministre de la communication en leur faveur. Et le président de la commune de Balbala, Wabrinour Eleyia, dans son intervention, tenu donc à remercier le ministre de la communication pour la mise en place de cette formation au profit des 100 jeunes. Il a indiqué que les permis de conduire qu'ils viennent d'acquérir devraient leur permettre de trouver un emploi et sortir ainsi du chômage et de la précarité. Et pour sa part, le ministre de la communication, chargé des postes et des télécommunications, Abdi Yusuf Souguet, a de son côté indiqué que cette formation de 6 mois allait apporter, a-t-il espéré, des changements dans la vie de ces jeunes. Une initiative, a-t-il dit, qui va se poursuivre pour d'autres jeunes et dans d'autres disciplines, a-t-il souligné. Il a enfin félicité la centaine de jeunes qui ont réussi cette formation de 6 mois et qui ont reçu leur certificat et leur permis de conduire durant cette cérémonie. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé a reçu en audience, la nouvelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne, accrédité à Djibouti, Anke Holstein. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs hauts fonctionnaires du département ministériel de la Santé. L'entrevue a porté sur les différents volets de la coopération existant entre les deux pays, les conditions aussi qui sont propices au renforcement de cette coopération dans le domaine sanitaire. Les discussions ont donc tourné autour des grandes lignes de la politique sanitaire, telles qu'édictées par le président de la République et mises en œuvre par le ministère de la Santé. La nouvelle ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne a salué les efforts du gouvernement djiboutien tournés vers le développement du système sanitaire, notamment à travers l'extension de la couverture sanitaire universelle et l'amélioration de la qualité de l'offre des soins à Djibouti. Tout en remerciant le ministre de la Santé pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité remarquable qui lui ont été réservé, Mme Holstein s'est dit disposée à contribuer pleinement au processus national de développement du système sanitaire djiboutien. Également dans l'actualité, sous la présidence de l'honorable Abdurrahman Awale Yassine, la commission des affaires étrangères s'est réunie jeudi dernier pour l'examen de texte suivant. Projet de loi numéro 22 portant ratification de l'accord créant la zone de libre-échange continentale africaine, la Zleka, et le projet de loi numéro 28 portant ratification de l'accord de prêt pour le projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. L'examen du premier texte a vu la participation du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargée du commerce, Hassan Oumad Ibrahim, accompagné de ses proches collaborateurs. Et la seconde ratification qui a recueilli l'avis favorable des commissaires s'est déroulée donc pour sa transition et adoption en séance publique en présence du ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale. Et dans le dossier de cette édition et du week-end, nous allons parler des énergies renouvelables en République de Djibouti. Quelles sont les potentialités de Djibouti et où en sommes-nous avec les différents travaux qui ont été déjà entamés ? Regardez, c'est un magazine de la rédaction et un commentaire de Saïd Mohamed Hallato. Situé dans la corne de l'Afrique, Djibouti est un berceau des énergies vertes, des vents allant de 10 à 14 mètres par seconde, un énorme potentiel géothermique prouvé et surtout un potentiel solaire tout au long de l'année. Ces énergies renouvelables, une opportunité pour Djibouti, sont la seule énergie alternative aux énergies fossiles et font partie de la solution contre les effets de serre et le rejet de CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, Djibouti se concentre sur l'exploitation des sortes potentielles des énergies renouvelables pour satisfaire ses besoins et pour renforcer ses capacités de production. Réconnaissant l'importance de l'énergie comme un prérequis pour transformer le profil du développement humain, le président de la République, son excellent Ismael Omar Aguilé, a identifié le secteur de l'énergie comme un des piliers majeurs pour le développement de l'économie et pour la réduction des inégalités sociales et territoriales dans les cadres du développement inclusif d'ici à l'horizon 2035. Les potentiels en énergie renouvelable de Djibouti sont bien connus. Djibouti dispose d'un fort potentiel géothermique, d'un important potentiel éolien, mais surtout d'un potentiel solaire qui constitue la principale richesse en énergie renouvelable, avec une irradiation normale directe de près de 2430 kW, compatible avec une production à partir du solaire photovoltaïque ou thermique. La stratégie du pays place donc l'énergie solaire sur un piédestal dans le nouveau mixte énergétique. La République de Djibouti se focalisera donc en premier lieu sur l'exploitation de son potentiel solaire pour satisfaire à ses besoins énergétiques et renforcer sa capacité de production qui accrue rapidement ces dernières années avec la nouvelle politique de développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières. Pour atteindre ces objectifs nécessaires au développement économique du pays, nous avons fait le choix de miser à travers la loi sur les producteurs indépendants de l'électricité, sur les investissements directs étrangers, et lancer le pays vers une nouvelle organisation du marché de l'électricité, la libéralisation de la production de l'électricité, un marché qui se devra être non seulement libéral, mais aussi concurrentiel, où les énergies renouvelables seront une pièce clé pour établir un modèle efficace, équitable et durable de développement énergétique dans le mix énergétique national. À l'ère où le reste du monde passe aux différents types d'énergie renouvelable propres et exempte de quelques émissions nocives, Djibouti a déjà pris ses dispositions en s'engageant dans une optique de production électrique 100% verte, décrite dans la vision Djibouti 2035. À l'ère où le reste du monde passe aux différents types d'énergie renouvelable propres et exempte de quelques émissions nocives, Djibouti a déjà pris ses dispositions en s'engageant dans une optique de production électrique 100% verte, décrite dans la vision Djibouti 2035. Cette vision place la planification du secteur de l'énergie au cœur du développement du tissu économique. Au cours de dernière décennie, le changement climatique est devenu une affaire de tous. C'est dans cette optique que la République de Djibouti, dans le cadre d'une intégration verte en faveur d'une action régionale, a pris l'initiative d'organiser une conférence exposition régionale sur les énergies renouvelables du 21 au 23 octobre 2018. Djibouti, à travers cette conférence, présentera des produits issus du secteur éolien, solaire et autres. nous avons dit que le producteur de l'énergie, qui n'est pas le cas, de l'initiative d'organisation du secteur de l'enfant, n'est pas possible, nous avons eu un groupe de l'organisation, qui n'ont pas le plus de l'organisation, et nous avons eu des choses, maintenant, Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais regarder ce qu'il va faire. Les gens disposent de potentiels hydrauliques, géothermiques, solaires, d'éolien et bien d'autres. Ces vastes potentiels sont encore largement inexploités. Il est donc nécessaire de promouvoir des actions politiques en matière de durabilité environnementale dans tous les pays de la région. Également dans l'actualité, dans le cadre du projet eau, hygiène et assainissement, l'association ADIM, Association pour le Développement Intégré de Malbla, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a réalisé du 12 au 13 octobre dernier trois activités à Tadjura dans les villages de Kalaf, de Sagalou et d'Adali, auxquels ont participé massivement les villageois et villageois accompagnés des chefs coutumiers et des sages qui n'ont pas manqué d'interpeller le président de l'association, Hommad Hassan Hamadou, sur le problème lié à l'hygiène. Considérant que le taux de morbidité baissera significativement, l'association ADIM et l'UNICEF ciblent un changement décisif de comportement. Au programme de ce deux journées de travail a été inscrit, notamment la restitution des résultats des enquêtes réalisées précédemment sur les connaissances, attitudes et pratiques des ménages sur les thèmes de l'eau, eau, hygiène et santé, assainissement, la formation des relais communautaires et la distribution des kits d'hygiène. Dans le cadre du projet eau, assainissement et hygiène, l'association ADIM est en partenariat avec l'UNICEF à organiser des activités de sensibilisation et de promotion d'hygiène, à savoir la formation des relais communautaires, la distribution des kits d'hygiène et la restitution des résultats des enquêtes qu'ils ont menées précédemment pour mettre au point les données initiales avant le projet pour évaluer à la fin du projet l'impact des activités qui ont été réalisées. Ce projet a été accueilli avec enthousiasme et intérêt par toute la population. Ce projet a été aussi où ont été enregistrés l'impact des flux migratoires qui ont impacté négativement sur la santé et les vies des populations locales. Et donc nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour Ahmed, bonjour à vous. Alors c'était dans les titres Samatar, en Inde au moins 60 personnes sont mortes après avoir été happées par un train. Ces personnes étaient rassemblées pour un festival hindou à Amritsar dans l'état du septentrionnal de Penjab, selon un nouveau bilan aujourd'hui de la police. Effectivement, Ahmed, ces fidèles étaient rassemblés pour un festival hindou à Amritsar dans l'état septentrionnal du Penjab. Lors du drame, des très nombreuses personnes se trouvaient sur la voie ferrée, Ahmed, comme vous le voyez sur ces images, pour assister à un spectacle pyrotechnique pendant les célébrations du jour de Doura Sera, une fête très populaire dans le nord du pays. On peut dire que le ministre en chef du Penjab, Singh, a ordonné une enquête sur l'accident annoncé, le versement de 500 000 roupies, environ 6 000 euros de dommages pour chaque victime. Près de 15 000 personnes, Ahmed, périssent dans des accidents ferroviaires chaque année en Inde, selon un rapport gouvernemental de 2012. Le réseau pâtit notamment d'un manque d'investissement dans les infrastructures, la priorité ayant toujours été donnée au maintien des tarifs bas pour les quelques 23 millions de passagers qui utilisent quotidiennement cette stratégie. Et au Proche-Orient, ce matin, à Gaza notamment, 130 Palestiniens ont été blessés par l'armée d'occupation israélienne. Effectivement, Ahmed, au moins 130 Palestiniens ont été blessés aujourd'hui et hier par l'armée d'occupation israélienne lors d'une manifestation dans l'est de Gaza, entrant dans le cadre de la marche du retour, indique le ministre de la Santé palestinien. Sous ces 130, Ahmed, 77 personnes ont été blessées par tir de balles réelles de l'armée de l'occupation israélienne. Il s'agit du 30e vendredi consécutif, Ahmed, de la mobilisation dans l'enclave palestinienne sous le blocus israélo-égyptien depuis plus d'un décennie. L'aviation avait mené cette semaine une série de raids contre une vingtaine de positions de la bande de Gaza tuant un Palestinien et en blessant d'autres. Cette répression israélienne intervient à un moment où, Ahmed, où l'enclave palestinienne traverse une grave crise économique. Et enfin, ce matin, en Afghanistan, les Afghans se rendent aux urnes dans la crainte de nouvelles violences. Effectivement, Ahmed, les électeurs afghans vont commencer à se rendre aux urnes aujourd'hui dans la crainte de nouveaux attentats meurtriers au jour d'un scrutin législatif organisé avec trois ans de retard que les talibans ont promis d'entacher de violences. Près de 9 millions de personnes figurent sur les listes électorales pour ce scrutin. Troisième élection parlementaire depuis l'intervention militaire américaine qui a chassé les talibans du pouvoir en 2001, rappelons-le. Quelques 54 000 membres des forces de sécurité ont été déployés, Ahmed, pour protéger les 5 000 bureaux de vote du pays qui ont ouvert à 7 heures locales. Mais les menaces, Ahmed, les attentats commises par les talibans et le groupe islamique, l'aile, les spectacles, attaques des talibans jeudi dans un complexe ultra sécurisé qui a coûté la vie, Ahmed, à des centaines de personnes, au puissant chef de la police aussi des condats. Le général Abdul Razir risque de dissuader de nombreux électeurs à se rendre, Ahmed, aux urnes. Merci, Samatar. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous. Le programme continue sur Téléjour.